Tu ne l'as pas trouvé ? Donc on va faire la correction de voir non-servi numéro 1 Est-ce que vous avez le devoir ? Oui ? Non ? Donc devoir, correction. Non-surveiller. Numéro 1 Donc on commence par l'exercice 1 Oui ? Vous le faites dans le cahier d'exercice. Généralement les exercices qu'on traite dans le cours, ce sont des exercices d'application. Donc s'il y a une série d'exercices ou les devoirs, ils seront corrigés dans le cahier d'exercice. D'accord ? Donc l'exercice numéro 1, ondes mécaniques périodiques. Sur une cuve à ondes, on crée à un instant T est égal à zéro, T0 est égal à zéro, des ondes mécaniques rectilignes sinusoidales. Grâce à une réglette plane, menue d'un vibreur, ces ondes se propagent sur la surface de l'eau sans atténuation ni réflexion. Il nous donne une figure numéro 1. Donc la figure 2 représente l'évolution temporelle de l'élongation d'un point A situé à une distance D est égal à 2,5 cm de la lame vibrante. Première question. L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Oui, on répond uniquement parce que d'après le schéma, il faut justifier. D'après le schéma, oui ? D'accord. Parce que la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de perturbation. C'est exact. Il suffit pour moi de faire un petit schéma parce qu'ils nous ont donné ce schéma-là. Et vous voyez, là c'est la perturbation et là c'est la délection. Délection de propagation et là la perturbation. Donc on écrira d'après la figure 1. Donc je fais ce schéma-là et uniquement je mettrai d'après la figure 1. L'onde est transversale. Je relis la question pour l'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifie la réponse. Donc soit je fais le schéma, soit j'écris d'après la figure 1. L'onde est transversale car la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc soit faire un petit schéma, soit l'écrire en phrase. Oui ? Merci. Donc j'essaie de faire l'autre schéma. C'est ça, c'était la question 1. La question 2. Calculer la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Vous voyez dans l'introduction, il nous a donné deux informations. Ces deux informations se forment de deux figures. Donc les questions qui viennent après l'introduction doivent être justifiées ou, si vous voulez, les deux documents peuvent nous fournir les réponses aux questions de 1 jusqu'à 7. Donc calculer la vitesse de propagation. Donc dans la deuxième question, je refais le schéma de la figure 2. Là, c'était Y de A. Y en fonction de temps, c'était le point A. Là, c'est le temps. Et je dois lire ce qui m'intéresse, c'est la C2. Deux, le temps en millisecondes. Combien ? 20, 40, 60. D'accord. Là, c'est 20. Je vois. Là, c'est 20. 40. 60. Et elle se dispute. Le temps en millisecondes. Là, c'est... 1 centimètre. Et l'amplitude A, c'est combien, c'est ? 2. 2. 2. 2 centimètres. Ici, c'est 2. Et là, en centimètres. Voilà la figure 2, comme document, dépouillé pour répondre à la question. Donc, nous avons d'abord, je dois ajouter ici l'autre donnée, c'est S A, qui est égal à 2,5 centimètres. C'est égal à D, est égal à 2,5 centimètres. Ce sont toutes les informations nécessaires. Oui ? Maintenant, ils nous demandent la vitesse de propagation. Nous n'avons qu'une seule relation. Donc, V est égal à D sur d'état de V. V est égal à 2,5 centimètres moins 10,2. Divisé par 20. D'état de la, soit qu'on, j'aimerais bien, qu'avant de dire ici 20, fois 10, moins 3, fois 10, moins 3, oui, le justifier. Si je refais ce schéma-là, je mettrais la taupe. Donc, en réalité, je dois répondre de cette manière, c'est plus convaincante. Mettre que V est égal à D sur d'état de D. D est égal à S A, qui est égal à ces données, ce n'est pas la peine de la justifier. 2,5 fois 10 moins 2. Et taux est égal à T. Voilà. Mettre delta de T, je vais mettre et c'est tau. C'est T A moins T. Oui, c'est T, non, c'est T A moins T 0. D'accord ? D'après la figure 2, taux est égal à 1. D'après la figure 2, taux est égal à 20, fois 10, moins 3 secondes. Et maintenant, je peux faire application numérique. V est égal à 2,5 fois 10, moins 2 sur 20, fois 10, moins 3. V est égal à 1,25 mètre secondes moins 1. Donc, V est égal à 1,25 mètre secondes moins 1. Essayez, s'il vous plaît, de justifier, de mettre en valeur les documents que vous avez. Généralement, il y en a qui vont répondre V est égal à D sur delta de T, D est égal à 2,5 fois 10 sur 20. Essayez de justifier 2,5 fois 10 sur 20. C'est le retard temporel entre... Mais si on écrit directement, est-ce que c'est acceptable ? Non. Là, pourquoi on fait un devoir non surveillé ? Pourquoi ? C'est comment doit-on répondre dans un devoir surveillé par la suite ? À partir de cette correction... S'il te plaît. Les exercices, nous les avons faits. D'accord ? Là, le devoir non surveillé, c'est une occasion de voir comment le prof veut que les élèves répondent dans un devoir qui est surveillé et, évidemment, dans l'examen. Parfois, pour toi, tu vois que sur D sur delta de T, tu écris directement 2,5 fois 10 sur 20, mais il vaut mieux justifier parce que nous avons un document. Et ce document doit être exploité et dire, voilà, ce vin... Parce que vin n'est pas été donné comme ça. Ce n'est pas une donnée brute. Mais il faut travailler sur un document pour connaître ce taux. Oui. 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 Donc, on passe à la question 3. Déterminer la période de T et déduire la fréquence N de l'onde à la surface de l'eau. D'après la figure 2, T est égal à combien, c'est... 40 millisecondes. Oui. C'est, d'après le schéma, on mettra ce 60 moins 20, c'est 40 millisecondes. Donc, voilà. Non, je peux écrire T est égal à 40 millisecondes. Oui. Si j'utiliserais... Voilà. Pour la détermination de la fréquence, je dois travailler dans le système alternatif. Donc, la question 3. Comment je vais répondre ? D'après T est égal. Voilà. Ce n'est pas T est égal. D'après la figure 2, T est égal à 40 millisecondes. 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 D'accord ? Par suite. Par suite. L est égal à L sur T, qui est égal à 1 sur 40 fois 10 moins 3. Et quoi ? 25 Hz. Donc, L 25 Hz. Voilà. Ça, c'était la question 3. La question 4. Calculez la longueur d'onde de l'onde à la surface de l'eau. Oui. On a V est égal à lambda fois 1. Et lambda est égal à V sur 2. C'est exact. Donc, V est égal à lambda fois 1. Ou, je mettrai... Ça dépend de ce que vous utilisez. Donc, lambda est égal à V sur 1. Ou, V est égal à lambda fois T. Vous avez soit celle-là. V est égal à lambda. Lambda fois T. Puisque nous avons T. Lambda est égal à V sur T. Et puisque nous avons V et nous avons T, nous pouvons utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, lambda est égal à V. C'est 1,25 fois T qui est 4 fois 10 moins 2. 40 fois 10 moins 3, c'est 4 fois 10 moins 2. Ça donne combien ? 1,25 fois 4, c'est 5. 0,05 mètre. C'est 5 fois 10 moins 2. Lambda est égal à 5 fois 10 moins 2. Je peux écrire 5 centimètres. Ou, je peux écrire 5 centimètres. La question suivante, c'est la question 5. On considère un point B de la surface de l'eau, tel que AB est égal à 5 centimètres. Petit a. Donc, cinquième question. Petit a. D'abord, c'est que je mettrai AB est égal à 5 centimètres. J'utiliserai que les données que je mets, lambda est égal à 5 centimètres. D'accord ? Donc, petit a. Comparer les états vibratoires du point A et B. Évidemment. Donc, AB sur lambda est égal à 5 sur 5 est égal à A. Donc, A et B. C'est très bien. Donc, A et B vibrent en phase. Voilà. Les deux points vibrent en phase. Ça, c'était la question A. La question B. C'était. On demande de représenter sur la figure 2 l'allure de l'élongation du point B sur l'intervalle de 0 à 120 millisecondes. Donc, je dois d'abord reproduire la figure 2. Là, c'est 20. 40. 60. 80. 100. On nous demande de 0 à 100. Et juste après, 120. Là, c'est en mille secondes. Généralement, ce qui est important dans la représentation, c'est cette partie-là. On peut s'arrêter avant. Mais ils nous ont demandé de 0 à 120. On doit respecter l'intervalle de temps demandé. Donc, je reproduis là. Là, je lui mettrai avec cette couleur, c'est Y de A en fonction de temps. Donc, là, c'est TAU A. Je vais mettre TAU A. Donc, d'une autre couleur, par exemple, en rouge, je vais essayer de représenter la variation de l'élongation de B en fonction de temps. La distance A, B est égale à lambda. Donc, je dois représenter ici quoi ? J'ai la représentation en fonction du temps. J'ai la distance entre les deux points. Donc, je dois représenter ici quoi ? Entre les deux. Entre A et B. Convertir cette distance-là en retard temporel. Donc, si la distance entre A et B est 5 cm, qui est lambda, c'est quoi le retard temporel entre A et B ? La période. D'accord ? C'est de cette façon que, sans faire du calcul, on essaie d'exploiter cette double périodicité temporelle et spatiale. Donc, sans faire du calcul, en réalité, on doit écrire S, B est égale à A, B sur V. Mais, du fait que la distance, elle est simple, lorsque la distance, elle est un multiple de lambda, le décalage horaire ou le retard temporel, on peut le lire d'une façon par une phrase. D'accord ? Qu'est-ce que je dois écrire ici ? Une phrase pour représenter Y de B. Puisque A, B est égale à lambda, delta de T, qui est égale à T, B moins T, A, est égale à combien ? À T. Face à une distance de lambda, il y a T. Si nous avons lambda sur 2, on aura ici T sur 2. Et de là à là, donc, d'où je commence ? Voici A, c'est de là, c'est de là qu'il commence. Donc, de là à là, je dois utiliser ? Voilà T. Là, c'est T, B, qui est égale à T, B moins T, A. Et de là, je dois commencer. Comment ils sont les deux ? En face. Donc, j'aurai la même couleur ici. Et de là, c'est quoi ? C'est immobilité. Là, c'est Y de B en fonction de temps. D'accord ? Là, j'ai travaillé, je n'ai pas pris comme référence la source. Pourquoi ? La référence était le point A. Du fait de quoi ? Du fait qu'ils nous ont donné la distance entre A et B. Donc, notre référence de représentation, c'est toujours par rapport à A. Puisque la distance entre A et B est lambda. Donc, le delta de T entre A et B, c'est T. Et l'A commence à vibrer à partir de cet instant-là. Et de là à là, je dois mettre T et représenter. Et vous voyez bien que les deux courbes sont... Pourquoi j'ai commencé par le bas et non pas par le haut ? Parce que l'A, elle aussi, a le mouvement vers le bas. D'accord ? En réalité, c'est une translation temporelle. Lorsqu'on vous donne Y de A et on vous demande Y de B, il suffit de faire glisser la courbe de YA pour trouver la courbe de YB par un glissement, si vous voulez, une translation temporelle. De la même manière, là, c'était fait. Si nous avons, par exemple, si nous avons trouvé lambda sur 2 ici, on aura T sur 2. Donc, de là, on va mettre uniquement là. Et qu'est-ce que je commence par le bas ? Et j'aurai comme ça. C'est-à-dire, lambda sur 2, les deux poids vibrent en opposition de page. Oui, ils sont en opposition. Comment ? Donc, si A est égal à lambda sur 2, oui. Ou, et si on nous donne 3 lambda sur 2, c'est-à-dire 3 T sur 2. Je commence par là. 1, 2 et ainsi de suite. Et je commence à représenter. D'accord ? Sauf qu'il faut bien vérifier ce que vous avez répondu dans la question précédente. que les deux poids vibrent en phase. Et je dois avoir, et ces deux courbes, à partir d'un instant donné, sont confondues. D'accord ? Vibrent en phase, ça veut dire que les deux courbes, à partir d'un instant donné, sont confondues. Voilà la question B du cinquième banc. En place dans le Q20, c'est la question 6. En place dans la cuve à ondes, un obstacle contenant une ouverture de largeur A de 2,5 cm, voire la figure 3, représentée en justifiant la réponse, l'aspect de la surface de l'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle est nommé le phénomène observé. En réalité, la question doit être quel phénomène doit-on observer et représenter l'aspect de la surface de l'eau au-delà de l'obstacle. Et on va répondre de cette façon. Si on vous pose une question de cette manière, essayez d'abord de connaître le phénomène, le justifier, et par la suite, faire la représentation. Parce que connaître le phénomène, dans certains cas, le phénomène, ce n'est pas la diffraction. S'ils nous ont donné une distance A qui est 5 cm, donc on ne peut pas représenter avant de connaître le phénomène qui s'exerce, qui s'opère dans ce cas-là. Donc, donnez-moi une réponse. Oui ? On observe le phénomène de diffraction. Oui, tu as répondu selon, selon le, d'accord, tu continues, tu continues. Car on a A égale 2, 5 cm, et lambda égale 5 cm, donc A inférieur à lambda. C'est très bien. Donc, tu as commencé, nous avons le phénomène C. Là, chacun a une technique de répondre. Parfois, on peut commencer, puisque A est inférieur à lambda. Mais ta réponse, elle est acceptable, et, d'accord. Donc, le phénomène observé est la diffraction, car l'ouverture dans l'obstacle a une dimension intérieure. En commençant, essayez de répondre avec le minimum de temps. C'est-à-dire, je préfère bien ici, puisque A est inférieur à lambda, donc, le phénomène observé est le phénomène de la diffraction. D'accord ? Là, c'est la sixième question. Puisque A est inférieur à lambda, 2,5 inférieur à 5, le phénomène observé, le phénomène observé et la diffraction. Oui ? Et si on cherche un autre entrare ? Oui. Oui. Un phénomène de transmission, c'est pas... Là, c'est... Généralement. La question est un peu... La plupart des cas, la plupart des cas, le schéma, nous l'avons fait dans le cours. Mais en réalité, on peut parler d'une diffraction sur les bords. C'est-à-dire, si j'ai là un obstacle, dans ce cas-là, par exemple, là, d'accord ? Et voici, là-bas. Évidemment, généralement, généralement, on s'intéresse à ce qui se produit là. Donc, il y a une, si vous voulez, une transmission de l'onde, de l'autre côté de l'obstacle, mais on peut parler de ce qu'on appelle diffraction sur le bord. D'accord ? Mais généralement, ça dépend de... L'onde, c'est une énergie et ça dépend de cette énergie et son importance. On peut, par exemple, dans certains cas, on ne peut pas voir ce phénomène sur le bord. Mais généralement, pour vous, c'est acceptable si l'ouverture, elle est très grande devant A, vous faites ce schéma-là, tout simplement. Évidemment, ils ne l'ont pas demandé que le phénomène... Généralement, le phénomène observé, c'est la diffraction. S'il n'y a pas la diffraction, on dira l'onde ne subit pas une diffraction. Évidemment, on parlera de ce... de cette partie-là. Mais, j'ai dit que cette question-là dans notre programme n'est pas très précise. Généralement, on parle que le phénomène ne se produit pas dans cet espace-là. Et de l'autre côté, c'est un autre phénomène qu'on ne prend pas en considération. D'accord ? Mais, pour nous, phénomène de diffraction A inférieur à lambda et une autre question qui n'a pas été posée, plus que A est petit, plus le phénomène est accentué. On le voit d'une façon très nette. Plus A est proche de lambda, plus le phénomène n'est pas accentué. d'accord ? Donc, parfois, on trouve cette question si A est largement très petite, qu'est-ce qu'on aura qu'est-ce qu'on aura qu'est-ce qu'on aura comme si vous voulez comme réponse, ça sera le phénomène elle est très accentué. D'accord ? Donc, on passe à la question 7. Monsieur, comment on se règle la représentation ? Ah oui, on n'a pas... D'accord. J'ai passé à une discussion sans qu'on fait le schéma. Donc, voilà le schéma qu'on doit faire. c'était comme ça. Vous voyez que c'est pas... le schéma n'est pas demandé à l'échelle. Non. uniquement on fera et je mettrai pour dire que vraiment là c'est lambda. Là c'est lambda. Et là ça sera aussi lambda. Là c'est l'onde incidente, l'onde diffractée. l'onde diffractée. L'onde diffractée. Oui ? Avec ? Non. Il faut que je voie si vous arrivez à l'examen vous utilisez une règle là c'est un centimètre par exemple. D'accord ? Je mettrai un centimètre si vous avez des petits carreaux deux centimètres deux petits carreaux c'est un centimètre et là il vaut mieux d'utiliser un équerre où vous lisez sur la règle un centimètre et vous essayez à main levée pour moi dans un devoir surveillé si je vois de cette façon j'accepterai la réponse. C'est-à-dire là c'est la même longueur d'onde de part et d'autre de l'obstacle. D'accord ? il faut mentionner schématiser sur la courbe qu'il s'agit de la même longueur d'onde. Donc la question 7 lorsqu'on règle la fréquence de vibreur sur la valeur n' est égale à 18 hertz la longueur d'onde devient lambda prime 7,5 calculez la vitesse v prime dans ce cas et la comparer à la valeur précédente déduire d'abord on fait d'accord ça c'est la question 7 v prime est égale à lambda fois n prime même lambda prime même lambda prime oui donc application numérique v prime ça sera 7,5 10,2 fois 18 1,35 mètre seconde moins d'accord donc n prime différent de n et v prime différent de v puisque la vitesse dépend de la fréquence donc comparer et dire donc on en dit directement que le milieu là est dispersif évidemment on peut écrire la phrase mademoiselle tu la phrase la vitesse dépend de la fréquence et alors le milieu est dispersif oui là nous avons dit puisque la vitesse d'accord on peut dire ça on peut dire directement puisque la vitesse varie en fonction de la fréquence alors le milieu est décipatif le milieu est décipatif car la vitesse change car la vitesse change avec la fréquence voilà la question 7 oui la lecture ou oui j'ai fait dissipatif dissipatif dispersif oui mais aussi il est dissipatif parce que il est de l'énergie donc ici dispersif voilà le milieu est dispersif car la vitesse change avec la fréquence évidemment évidemment on ne parle pas dans notre programme que même le milieu il est dissipatif c'est à dire l'énergie il est dissipé au cours de la de la propagation une partie de l'énergie de cette onde elle est absorbée par le milieu et si vous voulez convertir mais ce qu'on doit utiliser c'est utiliser dispersif donc là c'était un exercice qui vous pouvez trouver un exercice identique sauf qu'on commence au lieu d'utiliser une onde mécanique périodique rectiligne on peut travailler avec une onde mécanique progressive périodique circulaire et le schéma que vous avez vu on peut le faire par exemple à la surface de l'eau le schéma est le cours transversal peut-être que nous avons déjà fait un exercice vous vous rappelez de cet exercice que nous avons fait comme ça donc on peut avoir un exercice identique dans le cas voilà S le libreur et on fait ce schéma là de la même façon d'accord donc voici l'exercice 1 on passe à l'exercice 2 l'exercice 2 concerne la diffraction d'une onde lumineuse d'accord donc diffraction d'une onde lumineuse pour déterminer la longueur d'onde lambda 0 d'une onde lumineuse monochromatique on réalise l'expérience de diffraction en utilisant un obstacle avec une fente de largeur A variable on fait varier la longueur la largeur A de la fente et on mesure la largeur L de la tâche centrale et on trace le diagramme qui représente les variations de L en fonction de 1 sur A sur la courbe cichante première question quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience oui ondulatoire pourquoi parce que non le phénomène parce que à travers cette ouverture on observe le phénomène de diffraction donc il faut bien mentionner que la propagation de la lumière à travers une fente de largeur A produit le phénomène de la diffraction donc cette lumière elle a un aspect ondulatoire parmi les questions qu'on peut trouver avant celle-là définir une onde monochromatique on peut trouver d'autres questions parce que nous n'avons pas le temps de travailler plusieurs exercices donc un exercice comme celui-là on peut commencer par parce qu'on a parlé d'une onde lumineuse monochromatique donc définir une onde monochromatique elle est définie par quoi une seule radiation la radiation elle est définie par quelle grandeur caractérisée par une fréquence nue d'accord donc une onde monochromatique c'est une onde qui est caractérisée par une fréquence nue qui est indépendante du milieu dans lequel elle se propage n'importe quel milieu cette onde là monochromatique elle conserve toujours la même fréquence mais nous avons vu qu'elle peut changer de longueur d'onde elle peut changer de la vitesse d'un milieu à un autre d'accord donc la question n'a pas été posée on répond seulement à notre question là c'est l'exercice 2 donc première question la nature de la lumière est une ou plutôt le phénomène observé le phénomène observé est la détraction le phénomène observé est la détraction donc cette lumière donc la lumière a un aspect donc cette lumière qui est monochromatique donc cette lumière monochromatique a un aspect ondulatoire ou une nature ondulatoire ondulatoire vous pouvez répondre de plusieurs façons puisque le phénomène observé est la détraction donc la lumière est une onde est une onde vous pouvez dire il a un aspect parce que par la poids par la suite on parle à un aspect vous allez étudier par la suite que la lumière elle a un double aspect on étudie maintenant un aspect qui est l'aspect ondulatoire et par la suite vous allez voir que la lumière elle a un autre aspect qui est l'aspect corpusculaire ça c'est hors de programme donc pour nous c'est pour cela qu'on utilise un aspect ondulatoire on peut même accepter c'est une onde c'est une onde deuxièmement rappeler la relation qui était à lambda 0 et A oui la première question que jour la nature de la lumière sort dans la hyphraxion c'est en l'air ou en l'air c'est la même oui là c'est plus précis non c'est lorsqu'on on parlera d'un aspect on doit utiliser ondulatoire on peut dire que ta réponse elle est juste et acceptable l'expérience montre que la lumière est une onde tout simplement pourquoi parce que les ondes provoquent si vous voulez subit la diffraction à travers une ouverture nous l'avons vu dans l'expérience des ondes mécaniques et dans les ondes lumineuses donc mon onde c'est lié à ce phénomène de diffraction mais en réalité il y a d'autres phénomènes qui répondent avec lesquels on peut mettre en évidence l'aspect ondulatoire notre programme ne donne que la diffraction d'accord on peut mettre en évidence par d'autres expériences qui n'est pas dans notre programme oui non quelle est sa nature non si une onde qui est sa nature nous l'avons dit dans le cours que les ondes lumineuses ce sont des ondes sphériques d'abord sphériques et nous avons dit qu'elle est transversale nous avons déjà fait le voici elle est toujours là voici l'onde il y a électromagnétique c'est une onde électromagnétique il y a le champ électrique il y a le champ électrique et voici la direction de propagation vous voyez que la perturbation c'est perpendiculaire que soit E ou que soit B voici la propagation direction de la propagation et voici les perturbations c'est la variation de E et la variation de V d'accord oui non tu dois justifier essayez toujours sauf dans le cas on vous donne des propositions des choix multiples par exemple l'onde lumineuse est une deux poids la ligne A mécanique électromagnétique tel ou tel ou tel là tu choisis A tu choisis B sans justifier mais généralement physique essaie de justifier par simple phrase d'accord déjà dans les données de cet exercice ils ont dit pour déterminer l'onde lambda 0 d'une onde lumineuse monochromatique oui ils ont déjà permis non pour la lumière monochromatique ils n'ont pas une onde monochromatique d'accord dans l'énoncé ils n'ont pas dit je reprends ce qui a été écrit au début et tu verras la différence pour déterminer la longueur d'onde lambda 0 d'une onde lumineuse monochromatique là là c'est l'objectif de l'exercice mais nous devons s'il y a une expérience nous devons nous mettre cette proposition à l'écart on va mettre en évidence on va essayer de de voir vraiment il s'agit d'une onde monochromatique d'accord c'est pour cela nous avons fait on utilise une lumière normalement normalement pour déterminer là on réalise l'expérience de diffraction en utilisant un obstacle et une lumière une lumière monochromatique d'accord ou parfois on dit une onde on doit la la montrer vraiment qu'elle a cet aspect oui si on essaie de bien voir l'exercice comment il a été posé il y a une petite anomalie là d'accord donc en réalité on doit quoi parler d'une lumière monochromatique et ne pas utiliser le mot onde parce qu'on utilise déjà onde sauf si on veut vérifier par d'accord 5 minutes et on va continuer juste après oui pour la 12 3 6 7 7 7 8 8 8 12